Voilà. Moi je trouve que c'est... On n'a pas médité. Je vous propose qu'on fasse une séance de méditation. C'est l'heure. Oui, je pense que ce serait bien. Tout à l'heure je discutais dans le chemin avec des stagiaires et on parlait du rythme de la formation et des cours qui se font ici. Et quelqu'un disait c'est bien, c'est pas trop rapide, etc. Et je disais c'est comme ça que je l'ai voulu aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est en vous bombardant d'informations que vous assimilerez mieux. Au contraire. En fait on se retrouve submergé d'informations, on s'y perd, on perd l'essentiel. Et moi je pourrais je pourrais vous bombarder d'informations. J'ai fait un doctorat sur le taoïsme. J'ai passé 15 ans dans les temples en Chine. Je veux dire il y a des tonnes d'informations que je pourrais vous bombarder mais avec lesquelles je pourrais vous comme ça vous assainir mais ça assomme et et c'est pas forcément bénéfique. Donc c'est bien aussi qu'on ait des séances de faire le vide. Et puis d'aller en fait ces séances de méditation elles font partie de et bien des informations que vous allez recueillir parce que là quand on est dans la méditation on part à la recherche des informations qui sont en nous c'est-à-dire comment fonctionne notre esprit. On se positionne en tant qu'observateur et on va aller observer et découvrir et recueillir des informations sur le fonctionnement de notre esprit. C'est ça qui se passe. Donc en faisant constamment cet aller-retour notre esprit part divague on le ramène il part divague on le ramène de façon très subtile on commence à comprendre comment il fonctionne et puis aussi on développe cette position de l'observateur et ça c'est très important. Ce que je voulais vous dire aussi c'est que les progrès si on veut bien si on veut utiliser ce terme les progrès qu'on peut obtenir à travers la méditation c'est pas forcément pendant la séance des méditations qu'on s'en rencontre. C'est-à-dire que ça peut être le chaos pendant vos séances de méditation où vous avez l'impression que vous ne progressez pas du tout parce que déjà du part vous vous êtes attaché à l'idée qu'en méditant normalement on fait le calme et que c'est pas le calme il y a un truc qui ne va pas on a toujours tendance à se dire qu'il y a un truc qu'on fait mal donc on se dit je ne dois pas être au point il y a un truc qu'il n'y a pas chez moi etc. Ça aussi c'est c'est l'esprit c'est le mental qui joue. Mais qu'est-ce que je voulais dire que le progrès soit pas forcément pendant la séance Voilà que le progrès en fait moi les progrès au tout début je les ai observés dans ma vie c'est-à-dire que j'ai commencé en 98 avec l'association britannique taoïste la méditation et bon bah mes séances de méditation c'était l'horreur j'ai pas d'autres mots c'est-à-dire que j'ai été obligée d'aller courir faire une séance d'aérobic j'allais à l'aérobic tous les jours en fait après le travail et il fallait que j'aille faire ma séance d'aérobic plus que je cours et ensuite j'allais m'asseoir pendant 25 minutes en méditation en ne tenant pas en place c'est-à-dire que j'avais essayé de m'épuiser avant en disant que j'arriverais à tenir en place et c'était très difficile donc j'avais pas du tout le sentiment de progresser mais par la suite en fait c'est que j'ai découvert qu'il y avait des situations je me souviens je sais plus quelle situation c'était mais alors j'étais en colère en colère et d'un seul coup la colère s'est arrêtée et j'ai eu cette prise de conscience en me disant mais avant tu serais restée en colère 3 jours à ce sujet-là et là ça allait durer une demi-journée vous voyez ah j'étais là bah ça alors et en fait petit à petit j'ai découvert ce genre de de transformation dans dans ma façonnelle alors que ma méditation c'était c'était difficile donc voilà il y a quelque chose qui se passe en nous donc on va 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 est-ce que je vous propose une mise tu veux faire la méditation de la grande ou la fin d'après-midi on va faire une calme là et puis est-ce qu'on peut éteindre la vidéo ah oui je vais éteindre l'ordinateur on a commencé des séances de méditation à Fontainebleau ça s'appelle des ateliers de méditation c'est une fois tous les deux mois le vendredi c'est une journée complète donc c'était il y a une semaine la première le premier atelier monsieur Chilin y était et c'était dans la salle des associations en fait montée à Fontainebleau voilà maison des associations et en fait ce qu'il faut savoir sauf que je ne savais pas c'est que dans une maison des associations dans les différentes salles il y a des ateliers préparation de meubles il y a des ateliers apprentissage du violon il y a des ateliers je ne sais pas quoi mais ça tape beaucoup sur le marteau et il y avait notre petit atelier de méditation au milieu mais de c'était très beau de ce chaos et en fait ça a été très beau ouais exact parce que la méditation ça se fait comme ça quel que soit l'environnement qui qui nous entoure et c'était extrêmement extrêmement obligatoire c'est une question quand on est assis sur une chaise il faut regarder les chaussons ou pas ou il faut être pieds nus disons que là comme le sol est froid non mais autrement autrement oui c'est bien parce que les chaussettes ont toujours tendance à serrer un peu etc mais quand il fait froid il vaut mieux conserver les chaussures et les chaussettes parce qu'il ne faut pas que le froid rentre à travers les pieds il vaut mieux il vaut mieux il vaut mieux les chaussures et les chaussures paris 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 Merci.